j'ai été avocat mais j'ai été aussi entrepreneur donc c'est vrai que ce sont des sont des métiers qui sont qui sont vus souvent par les gens comme des métiers élitistes mais après je pense qu'on peut avoir choisi une carrière sans nécessairement non seulement embrasser tous les codes mais en plus sans que ça vous éloigne des vrais sujets moi je crois que c'est l'inverse d'ailleurs le fait d'avoir été avocat j'étais avocat dans un domaine particulier en audiovisuel et en propriété intellectuelle donc je n'étais pas confronté je n'étais pas finaliste et puis j'ai été aussi entrepreneur et j'avais des employés et à vrai dire j'étais confronté à leurs problèmes aussi et quand quand il y a eu la crise en 2008 j'ai arrêté de me payer pour pouvoir payer mes employés donc à vrai dire c'est c'est pas forcément des mauvaises des mauvaises professions parce que on se rend compte de l'essentiel et puis on se rend compte que l'autre parfois doit primer et c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est parce qu'une philosophie très actuelle dans l'entrepreneuriat de se dire que la ressource humaine est une ressource et qu'il faut la traiter bien ça a toujours été ma philosophie donc c'est pendant un an et demi je me suis pas payé pour que mes employés puissent continuer de faire face à leurs obligations et moi j'ai pris dans mes économies je pense que quand on a besoin de ses employés et ses clients on fait un effort même si c'est uniquement un plan marketing bref je veux pas partir là dedans mais voilà c'est donc c'est ma philosophie je pense que l'entrepreneuriat responsable c'est essentiel mais pas seulement responsable par rapport à l'écologie mais responsable socialement je sais pas je sais pas exactement de quel milieu venait Louis Guillot parce que je l'ai découvert en fait grâce au prix parce que comme j'ai passé la plupart de ma vie en anglais de terre moi j'étais pas tourné forcément vers la littérature française mais je crois que quand on nous a donné quand on a reçu les armes de l'instruction comme il a dû les recevoir c'est presque un devoir de de se pencher vers les plus démunis et soit on fait des oeuvres caritatives pour essayer d'aider directement ce que je fais aussi soit on met au profit de peut-être une avancée sociétale justement les mots qu'on possède moi je je me voyais pas écrire sur des états d'âme de de bourgeois ou bourgeoise coincé dans un 250 mètres carrés à saint germain des prix enfin il ya beaucoup de gens qui l'ont fait qu'ils font et moi c'est pas une littérature qui m'intéresse voilà donc on écrit les livres qu'on voudrait lire j'écris quelques poèmes quand j'avais 14 ans mais qui ont été je pense perdu dans un déménagement et heureusement j'ai peut-être que au fond de moi il y avait cet espoir un jour d'écrire mais vous savez écrire enfin être écrivain en france surtout c'est presque un statut social et donc si vous n'êtes pas passé par les bonnes cases normal sup cagnes hypocagnes et toutes ces choses là vous avez pas fait des études littéraires ou un débat de philosophie on vous prend moins au sérieux et puis vous vous pensez ne pas être légitime donc c'est la force de caractère ça se forge et quand j'avais 20 ans j'avais une voix un peu tracée dans le droit justement je suis devenu avocat mais je je pense qu'au fond de moi il y avait un petit désir au moins d'avoir écrit quelque chose mais pour moi et quand j'ai d'avoir écrit je veux dire je fais la différence entre écrire et publier ce que j'ai voulu faire donc quand j'ai eu 40 ans c'était la petite crise de la de la quarantaine ce que j'ai voulu faire c'est écrire un manuscrit et dire voilà je j'ai écrit mon manuscrit pour moi je vais laisser dans ma bibliothèque et si des amis veulent le lire en passant ou ma famille tant mieux mais c'était un challenge personnel comme j'ai sauté en parachute enfin la crise de la quarantaine quoi et puis comme mon roman se déroulait à moitié au maroc j'ai demandé à une amie marocaine de londres j'habitais à l'époque de le relire pour que pour me dire s'il y avait vraiment des des erreurs culturelles et elle m'a dit mais tu sais c'est vraiment bien tu devrais tu devrais quand même essayer de l'envoyer et elle m'a dit elle m'a dit on n'écrit pas pour pas être publié donc je suis bon à vrai dire elle a un peu raison il faut au moins essayer et je l'ai envoyé à cinq maisons d'édition il y en a trois qui ont répondu oui et très rapidement d'ailleurs vous de 15 jours finitude m'a dit écoutez on voudrait savoir si vous l'avez déjà envoyé d'autres maisons d'édition avant de le faire monte de remonter dans le dans la maison et de le faire lire à plusieurs lecteurs je leur ai dit pas du tout je m'attendais pas ce que vous répondiez au bout de 15 jours voilà et comme finitude a été le ça a été la première maison à me répondre que je voulais une maison d'édition en province justement parce que il ya ce problème de légitimité moi je me sens pas du tout appartenir à ce monde des deux magots jamais j'aimais cette idée d'avoir une petite maison d'édition mais reconnue qui soit en province et donc un peu sortie de tout cet univers intellectuel parisien donc c'est ça qui m'a poussé à écrire mais mon deuxième challenge c'était que je me suis je m'étais dit si le premier marche peut-être que j'en écrire un deuxième mais ça m'étonnerait et puis comme le premier a très bien marché je me suis laissé prendre au jeu comme le deuxième marche bien je vais y en écrire un troisième mais chaque chaque voilà chaque roman est une surprise chaque moment est une douleur aussi parce que c'est vraiment un accouchement et j'aime bien cette idée du jour le jour de pas avoir de plan sur la comète et de me dire simplement si ça continue de marcher je vais continuer de le faire j'aimerais bien écrire pour le théâtre aussi il ya pas mal de projets que j'ai en fait après il faut les concrétiser c'est toujours la même chose c'est l'argent est le nerf de la guerre et j'en vis pas encore alors j'essaye d'être le plus discipliné possible de me lever relativement tôt le matin d'écrire avant de prendre mon petit déjeuner parce que je la nuit porte conseil c'est vrai et alors c'est tout à fait faux les l'idée que les écrivains ou les artistes après ça peut arriver mais tout à coup se lève au milieu de la nuit et on ne voilà le doigt de dieu leur dit c'est ça qu'il faut que tu écrives et ils se mettent à écrire pendant deux heures en plein milieu de la nuit pour moi c'est pas ça c'est vraiment c'est vraiment une discipline et un travail et c'est seulement quand je m'y astreint que j'arrive à produire et parfois j'écris énormément de choses que je sais que je vais jeter mais il faut qu'elle sorte pour que quelque chose de bien sorte derrière voilà c'est à force d'écrire qu'on écrit et en fait l'écriture nourrit l'écriture la trame se construit au fur et à mesure donc on a une idée de là où on veut aller je sais plus si c'était Hemingway qui disait peut-être je crois que c'était Hemingway je suis pas sûr qui disait ah non c'est c'est Henry Miller il y a les dix commandements d'Henry Miller et l'un d'eux c'est ne commence masque ne commence pas quelque chose si tu sais pas où tu vas donc il faut connaître au moins la fin savoir si ce personnage va mourir ou se marier voilà finir en prison donc moi j'avais une idée de la fin pour le deuxième pour le premier j'étais parti de manière très organique sans plan sans rien pour le deuxième j'avais au moins une idée de la fin et de ce que je voulais qui arrive à mon personnage mais c'est vrai que à force d'écrire l'histoire se construit toute seule elle se nourrit toute seule les c'est comme un squelette qui dont on va qu'on va remplir de chair au fur et à mesure et mon processus d'écriture c'est de se de me poser constamment la question pourquoi et j'observe beaucoup les gens autour de moi et à chaque fois que je rencontre quelqu'un je et que je note quelque chose qui peut sembler anodin mais qui est qui moi me surprend je me dis mais pourquoi par exemple dans métro pourquoi cette dame arrive en courant et elle retient la porte pour qu'elle ne peut pas attendre le métro suivant ah mais pourquoi elle a filé son bas est-ce que c'est parce qu'elle a sauté les les barrières pourquoi elle aurait eu des barrières est ce que c'est parce qu'elle était en retard pourquoi elle était en retard est ce que c'est parce que ces enfants il ya ne sait un des enfants qui a fait une crise ce matin pourquoi il a fait une crise est ce que c'est parce qu'il ya un problème dans la famille pourquoi il ya un problème mais est ce que c'est parce que le mari la trompe Et à force de se poser des pourquoi, finalement les personnages prennent vie et un personnage peut vous donner toute l'histoire. Donc il faut vraiment être à l'écoute de ces pourquoi et c'est la force créative à vrai dire. Donc c'est comme ça que moi je construis mes histoires, c'est-à-dire en ayant une vague idée de là où je veux aller et en interrogeant mes personnages. Et puis vous avez remarqué que j'écris toujours à la première personne et je n'arrive pas à m'en dégager. Parce que c'est essentiel pour moi d'être dans la tête du personnage et de m'utiliser moi comme filtre. Donc ce ne sont pas mes émotions qui passent par lui, ce sont ses émotions qui passent par moi. Et tout ce qu'il voit, je le retranscris. Et il y a un moment, c'est un peu schizophrénique, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le personnage se tient à côté de moi. J'ai rencontré des lycéens à qui j'ai décassé d'ailleurs le livre. Et ces lycéens en Ile-de-France, en Seine-Saint-Denis, qui n'est pas un quartier favorisé, m'ont montré que quand on a à subir les problématiques de l'adolescence et que sur celle-ci se greffe des problématiques sociales, je ne sais pas comment on passe à travers l'adolescence dans ces cas-là. Parce que moi, mon adolescence a été pénible. C'est le moment où on découvre les plus belles choses, l'amour, etc. Mais on a une violence en soi aussi qui doit s'exprimer. Et moi, j'avais les mots, moi j'avais l'entourage familial, moi j'avais l'entourage éducatif. Et en Seine-Saint-Denis, même s'il y a des professeurs extraordinaires, parce que quand j'étais invité, j'étais reçu par des professeurs de français qui étaient, je trouve, des personnes remarquables. Je me suis aperçu que ces gamins étaient assez démunis. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à dire, mais ils n'ont pas les mots pour les dire. Ils prennent beaucoup de raccourcis. Et quand on n'a pas les mots, comment est-ce qu'on peut exprimer l'amour ? Comment est-ce qu'on peut exprimer la violence ? Autrement que par des gestes, en fait, qui peuvent être déplacés, qui peuvent être mal interprétés et qui surtout sont sans nuance. Et je l'ai vu. Et beaucoup de nos discussions ont été autour de, mais comment tu peux dire ça de manière plus... Où tu exprimes davantage tes émotions et pas simplement un raccourci d'émotions qui va être interprété différemment par la personne en face de toi et qui peut donner lieu finalement à une violence. Et souvent, d'ailleurs, ça se termine en bagarre parce que les mots n'existent plus. Et j'ai changé l'âge de mon personnage principal après les avoir rencontrés. En me disant, ça ajoute au côté romanesque du personnage, d'en faire un adolescent qui essaye de se découvrir, de se comprendre, qui vient d'un milieu difficile, qui n'a plus de mère pour justement l'accompagner. Parce que dans ces milieux-là, les garçons s'imaginent que la virilité, c'est la brutalité. Et surtout lui qui a grandi avec un père brutal. Or, c'est ce que lui dit une de ses amies. Elle lui dit, mais non, être un homme, c'est être fragile. Et c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. De plus en plus, on en parle aujourd'hui. Mais ça passe toujours. Il y a certains milieux où ça passe très bien. Et puis, il y en a d'autres où c'est plus difficile. Parce que nécessairement, la fragilité, c'est la faiblesse. C'est un roman d'apprentissage. C'est un jeune homme qui essaye de se trouver. Et c'est grâce aux femmes qu'il va finalement trouver la personne qu'il est. Même aux femmes présentes et aux femmes qui ne sont plus là. Parce que même sa mère a une influence, évidemment. Et des femmes, mais aussi sa soeur, par exemple, qui est plus jeune. C'est elle qui va l'empêcher de faire des bêtises. C'est elle qui va le protéger, au bout du compte. Mais c'est assez stendalière, en fait, comme thème. Mais moi, je suis assez influencé par les romans du 19e, qu'ils soient français ou russe ou anglais. Et donc, ce sont des thèmes qui me touchent. Parce que je les trouve très universels. Après, il y a une manière différente de les présenter. Mais c'est certain que, que ce soit Flaubert, Stendhal, Balzac, Dostoevsky, il y a tous ces jeunes personnages qui sont un peu paumés. Et qui, finalement, vont trouver la rédemption grâce à une femme qui leur tend la main. Dans Crime et châtiment, pour moi, je ne veux pas se polier, mais la dernière scène, on comprend tout le roman grâce à la dernière scène où le personnage dont est tombé amoureux Raskolnikov lui tend la main et le sauve. Et je pense que Louis Guillou, ça va être une révélation pour moi. Parce que je ne savais pas que c'était un grand ami de Camus, même si c'est vrai que dans le premier homme, c'est grâce à Louis Guillou qui retrouve la tombe de son père à Saint-Brieuc, justement. Mais je n'étais pas conscient qu'il y avait une grande amitié qui était née, une grande correspondance. Donc on m'a offert tous les ouvrages hier soir. Et je vais les lire avec passion. Je suis vraiment pour une littérature qui ne prend pas de haut les lecteurs. Je déteste la littérature... Comment dirais-je ? Je n'ai pas le mot qui me vient en français, mais foisonnante de mots savants pour impressionner le lecteur. Je trouve que ce n'est pas nécessaire. Et que c'est quand même... L'idée, c'est d'avoir le maximum de lecteurs et de les toucher dans leur cœur. Et les émotions sont ressenties de manière beaucoup plus forte quand on utilise des mots simples et des mots accessibles. Mais ça, on ne veut pas dire simpliste. C'est simplement que certains mots peuvent être d'abord socialement mal perçus parce que les gens se disent « il m'attend, là, il essaye de... » Il utilise des mots que je ne comprends pas. S'il faut faire une recherche toutes les deux minutes dans le dictionnaire, c'est d'abord qu'il y a un plaisir de lecture qui s'efface. Et puis ensuite, il y a un snobisme quand même qui s'installe. Or, quand je lis un écrivain qui me plaît, je sais que c'est un bon écrivain. Je n'ai pas besoin qu'il me le prouve. Et moi, je ne veux pas prouver... Enfin, je ne sais pas si je suis un bon écrivain, mais je ne veux pas prouver à mes lecteurs que je suis plus savant qu'eux. Ce n'est pas l'idée, c'est le partage de la littérature. Et donc, si au travers de mes pages, je rappelle que... Tu vois, c'est moi l'intelligent ici. C'est moi qui utilise un mot un peu compliqué avec des racines grecques. Je casse cette relation lecteur-personnage. Et je ne fais plus de la littérature, du coup. J'écris un essai. Il n'y a plus d'aristocratie en France. Et je pense que la classe laborieuse et l'aristocratie sont beaucoup plus proches qu'on imagine dans les valeurs. Ce sont des gens qui ont un vrai sens de l'essentiel. Et en fait, la bourgeoisie est médiocre. C'est le snobisme, en fait, qui est insupportable. Et l'aristocratie, c'est l'anti-snobisme, vu qu'en latin, le snobisme, c'est signobilé. C'est sans aristocratie, justement. Donc, l'aristocratie et la classe laborieuse peuvent se comprendre facilement. Sur quelle valeur ? La générosité d'âme. Le sens de l'autre. Sans doute la valeur travail, mais qui est évidemment d'un côté productive, parce que dans la classe ouvrière ou la classe agricole, on produit. Mais je pense que l'aristocratie avait une idée de défendre, à l'origine, de défendre son village. Le châtelain, il était là pour protéger l'ensemble de la communauté. La bourgeoisie, c'est l'inverse. C'est une classe qui est très tournée vers elle-même. C'est une classe qui est, par définition, égoïste. Où il faut garder le patrimoine. Alors que je pense que l'aristocratie, à l'origine, comme elle était conçue, il n'y avait pas une notion de garder le patrimoine. On peut perdre son château, mais on ne peut pas perdre son honneur. Donc c'est très différent. Et je pense qu'il y a un sens de l'honneur dans la classe laborieuse qui est proche du sens de l'honneur de l'aristocratie. Et malheureusement, ça va sans doute faire grincer les dents, mais je ne suis pas certain que la bourgeoisie ait un sens de l'honneur. Je pense qu'elle retourne sa pèse beaucoup plus facilement que le ferait un ouvrier, un agriculteur ou un aristocrate. Mais c'est difficile, ce n'est même pas un discours que je tiens là, mais c'est difficile, puisqu'en France, l'aristocratie n'existe plus, c'est difficile de parler de ça. Parce qu'il y a une espèce d'assimilation aristocratie-bourgeoisie, or pour moi, il y a vraiment une différence. Je ne sais pas si j'exècre la bourgeoisie, mais la bourgeoisie m'a souvent déçu. J'ai été surpris par des ouvriers, en bien ou en mal, mais pas déçus, pas trahis. J'ai essayé d'exprimer tout ce que ressentait Adam en le disant et en ne le disant pas aussi. Et c'est ce que vous me disiez, dans la construction, je me suis mis dans sa tête, et je ne voulais pas des chapitres présents, passés, présents, passés, où on dit, ben voilà, 2005, 2022. Je voulais être constamment dans sa tête, parce que c'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire que là, on est autour de cette table, je bois un café, c'est des Madeleines de Proust qui vont me ramener à ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu. Et mon inconscient va faire tout ce travail sans nécessairement que je l'exprime. Mais lui, comme je suis dans sa tête, je peux l'exprimer. Et c'est pour ça que même la langue, j'avais hésité à choisir une langue un peu banlieue. Mais comme mon personnage est anglais, ça aurait été assez factice, parce que moi, je connais très peu la langue des banlieues en France. Et de dire mon daron, etc., je trouve que ça fait un peu, comment dire, artificiel. Mais donc, je me suis dit, finalement, non, il a le droit d'avoir une langue un peu châtiée, et qui évolue au cours du roman, avec sa rencontre avec Claire, qui lui apprend la lecture, etc. Il a le droit d'avoir une langue un peu châtiée, parce que dans notre tête, on a tous les mots. Même ceux qu'on ne connaît pas, je crois. Donc, quand on regarde les choses, on a tous les mots. On saurait les exprimer. Si quelqu'un était dans notre tête, on pourrait tout exprimer. Mais on est tout seul dans notre tête. Donc, il n'y a pas de problème de faire en sorte qu'un personnage, qui lui est peut-être moins instruit, finalement puisse exprimer toutes ses émotions à travers des mots qu'il ne connaît peut-être pas. C'est quand même beaucoup plus intéressant de parler pour moi, de faire avancer la société en pointant du doigt. Regardez, il y a des gens qui sont dans la souffrance permanente, alors que vous, quand WhatsApp ne marche plus pendant une heure, vous êtes flippés. Il y a des gens, ils ne savent même pas comment ils vont remplir leur voiture d'essence pour aller au boulot. C'est des priorités. On revient, à mon avis, à l'essence, à ce qui est le plus important. Et ça, dans les classes sociales qui souffrent, je pense qu'on a une notion de l'essentiel qui est du superflu. Et puis finalement, une idée du bonheur aussi, qui est sans doute plus profonde. et le bonheur ne passe pas par la possession. Alors que l'accumulation, pour revenir aux classes bourgeoises, c'est ça, quoi. On accumule au maximum en se faisant croire que c'est ça le bonheur. Et c'est étonnant, parce que j'ai rencontré des personnes qui sont dans des grandes souffrances sociales et qui pourtant sont heureuses. C'est dingue. Et pas nécessairement, on parlait tout à l'heure, de l'acceptation de sa condition sociale, qui est une idée aussi assez 19e siècle, au début du 20e siècle. Mais après, le Front populaire et tout ces... Voilà, il y a quand même pas mal de révolutions qui ont permis à tout ça de changer. Mais sans que ce soit l'acceptation de sa condition sociale, il y a des gens qui arrivent à être heureux. Parce que, justement, quand on est dans la souffrance, la moindre petite joie est décuplée. Alors que quand on est dans l'abondance, on est blasé, quoi. Dans un monde idéal, on aurait des gens valables qui nous dirigent. Je ne suis pas en train de critiquer les gens qui nous dirigent actuellement, mais je trouve qu'il y a justement une cooptation, une... presque une volonté de garder ses fiefs pour ses enfants, etc. Or, moi, je suis pour le renouvellement des élites. Je trouve que... Peut-être que, oui, l'instruction, l'éducation, ils contribuent, mais il y a quand même des barrières sociales qui sont difficiles à franchir. Et donc, j'aimerais que les gens puissent monter, mais j'aimerais que certains descendent aussi pour qu'ils puissent être remplacés, pour qu'on arrive au meilleur. Mais c'est peut-être une utopie. C'est sans doute une utopie parce que c'est certain que quand on a un enfant, on veut le protéger et que si on peut lui offrir une carrière, même si on sait qu'il est un peu médiocre, on va essayer de le faire. Donc c'est très difficile. Quand on est arrivé en haut, on n'a pas envie d'en descendre. On devrait, dans une société normale, on devrait aller dessus. Une pure méritocratie, c'est ça que j'aimerais qu'on... Enfin, à quoi j'aimerais qu'on aspire. Mais ça reste philosophique, je pense. Chaque lecteur voit le roman au filtre de sa vie et chaque fois qu'un lecteur ou une lectrice m'en parle, il me fait découvrir des choses dont moi, je n'avais pas conscience. Des choses qui me semblaient insignifiantes dans le roman, des personnages secondaires, des petites anecdotes. Ça vous échappe ? Oui, et puis elles prennent une ampleur dans leur vie et c'est la seule chose qu'ils retiennent, enfin, une des choses principales qu'ils retiennent du roman, alors que pour moi, ça semblait tout à fait accessoire. Ça, c'est intéressant d'avoir les différents points de vue. Ça enrichit le roman. Chaque lecteur ajoute une couche au roman que moi, je n'ai pas forcément vu. Et dans la relation, c'est ce que j'adore. C'est pour ça que dans les tournées, moi, je suis très excité. C'est assez schizophrène d'être romancier parce que la moitié du temps, on est tout seul dans un bureau à dire « Surtout, tu ne me déranges pas, là. » C'est vrai qu'on est un peu autiste. Le matin, on se lève, on parle à personne, on prend son café et on dit « Non, mais je suis avec mes personnages, là. » Et après, tout à coup, on est lancé dans la promotion et on voit les gens qui vous donnent beaucoup d'amour et on se dit « Mais c'est dingue que j'arrive à générer ça avec simplement des mots. » Et moi, je ne suis pas blasé du tout de ça. J'adore rencontrer les lecteurs. Sans ça, je pense que je me sentirais très solitaire dans cette activité. Rien que de venir ici, je crois que ça a changé l'optique de mon prochain roman. En fait, cette venue en Côte d'Armor va avoir pour mon troisième roman le même effet que d'avoir rencontré les lycéens de Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que je vais changer mon personnage principal. Donc, c'est incroyable. En une soirée. On a hâte. Ça sera qui ? Poué et non ? Je pense que ce sera une infirmière. Mais mon optique de ce que je voulais faire a changé grâce à ma venue dans les Côtes d'Armor. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !